Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve dans un appartement qui va se prêter à un investissement locatif en colocation après rénovation, ameublement. Je vais me pousser un peu que vous voyez, décoration avec une cuisine ouverte, des manches debout, un mobilier de très haute qualité et puis une décoration de goût. Ici l'investisseur est aux petits oignons pour ses colocataires, puisque c'est un appartement en colocation en l'occurrence. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de cela que je voulais vous parler. Je voulais vous parler de résidence principale. Alors, pourquoi je voulais vous parler de cela ? C'est parce que vous qui regardez cette chaîne, peut-être vous intéressez à l'immobilier et à l'investissement locatif, ce qui est le cœur de cette chaîne. Je vous montre des appartements avant, pendant, après rénovation, des modes d'exploitation différents pour vous inspirer. Et ce faisant, il y a des personnes, en fait, à force de voir mes vidéos, qui finalement me contactent pour me poser une question sur leur résidence principale. Et c'est pour cela que je vous parle de cette chose-là, puisque, en fait, je me suis rendu compte que les trois personnes qui m'ont contacté sont des profils assez homogènes. C'est-à-dire que déjà, ce sont trois femmes qui m'ont contacté, qui sont dans une tranche d'âge qui est entre 45 et 60 ans. Voilà, deuxième point commun, j'allais dire. Trois femmes qui vivent désormais seules, c'est-à-dire que ça peut être suite à une séparation, un divorce. Et ces trois personnes qui s'interrogent, donc qui sont propriétaires de leur résidence principale, alors où il y a beaucoup d'affects, où les personnes ont passé des fois 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou plus, où parfois les enfants ont grandi, alors enfants qui sont, d'ailleurs, pour partie, j'allais dire, encore à domicile et d'autres plus, puisque les âges sont différents et d'autres sont partis, et d'autres encore au foyer, dans le nid, j'allais dire, et donc chargés d'affects. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Il y a une dimension affective, on se plaît dans cet appartement puisqu'on l'a jeté sur un coup de cœur et les années sont passées et puis on y a toutes ces habitudes. Et donc, sauf qu'il y a un moment, la situation financière, où la vie fait que la question se pose et de manière plus ou moins aiguë. Et je me suis rendu compte que, alors j'ai rencontré ces trois personnes et on a, alors ce n'est pas forcément des conseils que je leur ai donné, mais c'est des questions que je leur ai posées et juste ça en fait, d'avoir quelqu'un en face de vous qui est un peu détaché, qui n'a pas cette attache, cette dimension affective dans l'appartement où on se trouve et qui regarde un peu froidement les chiffres en fait, on peut être amené à une solution qui semble évidente, c'est-à-dire que, dans les trois cas d'ailleurs, c'était le fait de devoir vendre, enfin devoir, le fait, d'un point de vue purement financier, le fait de vendre la résidence principale était la solution, je ne sais pas si c'est une solution, l'hypothèse préférable, pour d'un point de vue, encore une fois, strictement financier. Donc les trois entretiens ont abouti à la même chose. La question cruciale après, c'est qu'est-ce que je fais après ? Alors déjà, comment je vends ? Alors effectivement, alors moi je suis professionnel de l'immobilier, donc je sais un peu comment faire, même si moi je suis chasseur d'appartements, donc je sais tout à fait dénicher les bonnes affaires, ça c'est, en tout cas, c'est ce à quoi je m'attèle à faire pour mes clients. Faire une estimation d'un appartement et le mettre en vente, alors ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, même si j'ai un peu d'expérience aussi sur le marché lyonnais, je précise uniquement, et si je peux avoir les bons partenaires, les bonnes personnes pour m'aider dans cette démarche, notamment d'estimation de prix. Mais après, c'est la question d'après déjà. Alors comment je vends en premier point, mais après, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai vendu cette résidence principale ? Est-ce que je rachète une autre tout de suite derrière ? Est-ce que je deviens locataire ? Est-ce qu'il faut que j'ai une chambre de plus que la mienne puisque j'ai des enfants qui sont encore à demeure, comme je le disais tout à l'heure, ou qui sont en région parisienne ou ailleurs, mais qui reviennent de temps en temps et je veux pouvoir les héberger ? Donc je ne veux pas un T2 non plus trop exigu. Et puis on aspire aussi à un certain confort, une qualité de vie quand on arrive à ce stade. On n'a pas envie de se priver puisqu'on a déjà fait des sacrifices pour arriver au stade où on en est. Bref, il y a plein de questions sur l'après. Et là encore, je me suis rendu compte, c'est l'objet de cette vidéo, qu'une fois qu'on a pris la décision, parfois douloureuse encore une fois, de se séparer, de vendre sa résidence principale, quelle est l'étape d'après ? Eh bien là encore, les trois entretiens ont débouché sur la même chose et c'est ce que moi je préconise, c'est le fait de passer à être locataire. Alors ça peut paraître paradoxal, c'est-à-dire qu'on a été propriétaire pendant de nombreuses années de sa résidence et est-ce que c'est comme une espèce de régression que de redevenir locataire ? Alors moi je dis pas du tout. Déjà ça permet plusieurs grands avantages. Une fois qu'on a vendu, eh bien ça permet de se poser psychologiquement puisqu'on a pris une grosse décision et il faut un peu reprendre ses esprits et quelques mois ne sont pas de trop, voire quelques années pour un peu savoir où on va aller puisque ça vous ouvre des horizons que vous n'aviez pas du tout quand vous étiez dans votre résidence principale puisqu'on est conditionné par tout un tas de choses et donc ça en fait les réponses ne viennent que quand on en est définitivement sorti physiquement et émotionnellement. Donc premier avantage d'être locataire de sa résidence principale après avoir vendu, voilà. Deuxièmement, eh bien vous n'êtes pas, vous êtes libre de réinvestir après ou d'acheter votre résidence. Si vraiment vous vous rendez compte après plusieurs mois de location, plusieurs années même, que vraiment c'est un choix de vie que d'être propriétaire, que de vous sentir propriétaire de vos murs et d'avoir un tout au-dessus de la tête dont vous êtes propriétaire, eh bien rien ne vous interdit de le faire puisque vous avez touché le fruit de votre vente, vous avez tout l'argent qui est mis de côté et donc vous pouvez investir. Alors que l'inverse, c'est plus compliqué. Vous voyez, si vous vendez votre résidence principale parce que vous avez vu finalement la lumière des échanges, des questions que c'était préférable et que vous rachetez derrière, alors vous repayez des frais de notaire sur la résidence d'après, vous achetez un appartement, vous ne savez pas à l'avance si vous y serez bien ou aussi bien que là où vous étiez et donc si vous ne vous plaisez pas ou si l'aveu, que vous changez à nouveau, on ne sait pas ce qui peut se passer, les enfants partent ou les enfants reviennent ou vous rencontrez quelqu'un, enfin bref, la vie change tout le temps. Donc ça, c'est la souplesse aussi d'être locataire, c'est que vous pouvez naviguer, vous pouvez manœuvrer un peu à vue alors que si vous venez de racheter quelque chose, vous n'allez pas vous dire mais je vais encore revendre et me reposer les mêmes questions et vous perdez de l'argent au passage puisque vous avez les frais de notaire de l'ordre de 8% du prix du bien que vous avez décaissé et que vous ne vous récupérez pas en termes de revente. Donc c'est l'autre avantage de l'allocation après avoir vendu votre résidence principale que vous déteniez depuis des années, c'est le fait de pouvoir racheter si vous le souhaitez ou pas, ou de rester locataire puisque vous vous rendez compte que finalement vous êtes très bien, vous avez un loyer qui finalement vous coûte de l'argent chaque mois sauf que comme vous ne payez plus toutes les charges de copropriété que vous aviez avant, toute la taxe foncière vous ne l'avez plus du tout puisque vous êtes locataire et puis la taxe d'habitation pour qu'elle soit moindre là où vous êtes devenu locataire qu'auparavant vous étiez propriétaire d'un grand appartement qui d'ailleurs souvent dans la majorité des cas c'était presque le cas dans les trois biens que j'ai dans les trois personnes que j'ai rencontrées appartements qui étaient surdimensionnés par rapport à l'instant T où on se rencontrait puisque les enfants étaient partis et puisque la vie avait complètement changé vous vous retrouvez avec une taxe d'habitation peut être moindre donc vous avez ces trois postes en moins ou qui ont fortement diminué et qui donc vous payent peut-être votre loyer ou vont vous le payer à 80% donc financièrement aussi vous en sortez véritablement beaucoup donc voilà moi l'étape d'après en fait on a encore une fois cheminé ensemble avec ces personnes c'est l'étape d'après c'est d'être locataire de sa résidence principale pour tous ces points que j'ai évoqués voilà donc et puis autre point ce que ça vous permet de faire et c'est là où moi après je peux rentrer en piste c'est que le fait d'être locataire d'avoir touché le fruit de la vente de sa résidence principale et bien ça vous permet peut-être de réinvestir justement réinvestir dans l'immobilier locatif que ce soit justement pour percevoir un loyer pour pouvoir emprunter pendant que vous pouvez encore le faire puisque plus vous avancez dans l'âge plus l'assurance du crédit en fait va vous coûter cher je crois que c'est chaque dizaine dans l'âge à 40 ans on passe un palier à 50 ans on passe un palier à 60 ans on passe un autre palier etc où l'assurance emprunteur devient plus cher puisque le banquier en fait il veut se couvrir contre le jour où vous allez passer de l'autre côté du miroir et donc il va se garantir et en termes de coût ça va vous coûter plus cher à vous donc là encore si vous êtes locataire vous pouvez encore réinvestir dans des conditions avantageuses au niveau du taux et donc c'est aussi l'autre avantage que de rester locataire après avoir vendu chose que vous pouvez plus faire ou beaucoup moins facilement faire si vous avez ré-englouti j'allais dire tout votre argent dans une autre résidence principale dont vous ne savez pas si elle va vous convenir dans le futur vous voyez donc ça c'est l'autre aussi l'autre avantage c'est le troisième point j'allais dire c'est donc psychologiquement ça permet de vous poser ça vous permet aussi financièrement d'être un peu à l'équilibre et même dans une situation préférable et puis ça vous permet de vous réorienter c'est le troisième avantage de vous réorienter soit vous rachetez votre résidence principale ça peut être dans une ville complètement différente que là où vous étiez puisque parfois encore une fois vous pouvez vouloir être au bord de la mer ou proche des amis d'enfance là où vous aviez grandi ou à la montagne ou que sais-je encore à la campagne et puis vous pouvez sinon réinvestir dans l'immobilier de manière cette fois en tant qu'investisseur locatif en tant que propriétaire bailleur et toucher des loyers qui vont vous assurer vos vieux jours voilà pour le thème de cette vidéo alors qui parle d'immobilier néanmoins qui parle de sujet de vie j'allais dire qui n'est pas purement d'investissement locatif mais qui me viennent parce que ces trois personnes dans des profils encore une fois assez ressemblants ont eu ces mêmes problématiques est-ce que je vends ma résidence principale après tant d'années chargée d'affect qui est surdimensionnée aujourd'hui est-ce que je conserve est-ce que je mets en location aussi la question s'est posée mais ce n'était pas profitable qu'est-ce que je fais dans l'étape d'après ça c'est l'étape en fait c'est l'étape souvent qui bloque le choix numéro 1 donc les trois situations ont amené à dire que c'était préférable d'être locataire tout de suite après avoir revendu et donc si ça peut vous aider vous inspirez vous également et bien c'est parfait c'est formidable c'était après si vous avez des questions sur ce sujet si ça vous inspire des commentaires des remarques des choses où vous êtes en désaccord d'ailleurs vous êtes tout à fait ouvert n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires sous cette vidéo ou à partager celle-ci si vous avez des personnes qui se posent des questions qui sont en situation où la vie fait que et les finances font que parfois on est amené à prendre des décisions tranchées et parfois douloureuses voilà ça peut vous amener des éléments de réflexion et des pistes de solutions merci d'avoir regardé cette vidéo je vous invite à vous abonner sur le bouton qui va bien on parlera plus la prochaine fois sans doute du coeur du sujet c'est à dire l'investissement locatif et pour vous aider à vous aussi dénicher les bonnes affaires et à prendre soin de vos locataires vous avez vu encore une fois le degré de standing de cette pièce de vie voilà à très bientôt pour les prochaines vidéos à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?